Bonjour à chacune et chacun, nous espérons que vous allez bien, vous et vos familles. Je suis Nathalie Monocène, je suis la pasteur à Panta, Campana et Daryon. Et moi je suis Valérie Kinsley, je suis animatrice pour les ateliers. Nous ne pouvons pas nous rassembler au foyer ce week-end à cause de ce fameux virus, mais on avait envie de passer un petit moment avec vous, alors on vous propose de faire quelque chose avec vos parents. Nous avons choisi pour cela de faire une petite vidéo. Alors peut-être que vous n'aurez pas la possibilité de faire tout ce qu'on vous propose dans cette séance, mais soyez rassurés, ça n'est pas du tout grave, on va tout vous expliquer. Alors bienvenue ! Ce matin, nous voudrions partager avec vous deux histoires de Jésus. L'une avec une femme qui est malade depuis très très longtemps, et l'autre avec le papa d'une petite fille qui est malade aussi très gravement. Dans cette histoire, les mains touchent, un vêtement ou une autre main. Et en touchant le vêtement, en offrant cette poignée de main, les mains soignent. Mais en ce moment, c'est un peu le monde à l'envers. Les mains, elles transmettent la maladie. Bien sûr, on le sait, parfois, il vaut mieux pas toucher les mains des autres pour pas avoir les microbes, ou alors il faut bien se laver les mains. Alors que normalement, se donner la main, c'est un geste d'accueil, de rencontre, d'amour, et parfois s'assoigne. Les mains, elles servent à toucher, elles servent à plein d'autres choses, et puis c'est très important pour vivre, pour explorer le monde. Quand on voit plus, quand on est aveugle, ou quand on se déplace dans le noir, ou en fermant les yeux, on utilise nos mains pour essayer de savoir où on est, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Nos émotions, nos sentiments, c'est vraiment étroitement lié à notre sens du toucher. Quand on est touché, on est touché. En fait, quand on donne la main à quelqu'un, on ressent beaucoup de ces émotions selon la manière dont cette personne lui tient la main. Si c'est plutôt ferme, plutôt doux, il y a beaucoup de choses qui passent dans nos mains. Alors, comme nous ne sommes pas ensemble, nous avons laissé des instructions à vos parents. Il y a une petite vidéo avec une histoire que vous regardez ensemble avec vos parents, et puis quelques questions pour discuter après avoir regardé l'histoire. Et puis, on a aussi des propositions de jeux, des propositions de bricolage, et puis aussi un petit challenge que vous allez pouvoir faire avec vos copains. On vous explique tout ça dans les fiches qui seront sur le site de la paroisse. Mais avant de commencer, je vous propose de vous préparer à écouter l'histoire. Pour cela, vous pouvez allumer une bougie, ou trois si vous en avez, ou chanter une chanson, et puis dire une prière. Je vous invite à allumer une bougie, là on en a trois. Dieu le Père, Jésus notre frère, et puis inviter l'Esprit de Dieu qui souffre et qui nous vive. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et comme je ne pourrai pas vous bénir à la fin de la séance, je le fais maintenant et vos parents pourront reprendre cette bénédiction s'ils ont envie. Dieu te bénit, tu es précieux à ses yeux. Il te donne sa grâce chaque matin, et en attendant de nous revoir, il te garde dans la paume de sa main. Amen. Nous nous réjouissons de vous revoir tous, ici, et on espère que cette fois pourra être tous réunis. Alors, à tout bientôt ! A tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501